Musique Joseph Areruya a repris le maillot jaune aujourd'hui, 5ème étape, Nyamata, Roi Magana. C'est un véritable symbole que le tour part de Nyamata. Nyamata qui fait partie des villes où les massacres ont été les plus atroces et les plus massifs durant le génocide. Mais aujourd'hui, on parle de fête, celle de l'étape 5. A un peu plus de la mi-parcours du tour, le président de la fédération, Aimable Bayingana, s'exprime. Le fait que le maillot jaune change d'épaule presque tous les jours, c'est ça qui rend le tour plus intéressant. C'est donc parti pour 93,2 km de course avec un Joseph Areruya en jaune et son coéquipier Metcaleiob à 38 secondes au général. La première attaque matinale vient de Nico Demus Holler de Bikehead. Le vainqueur du dernier tour du Cameroun pense sans doute que sa place est beaucoup mieux qu'à plus de 5 minutes du leader au général. Il ne reste pas seul longtemps puisqu'il est rejoint par trois autres coureurs dans une étape pleine de descente. Derrière, l'équipe du leader mène le peloton et contrôle à distance des échappés. Le groupe de tête est pris en chasse par deux coureurs, l'Algérien Lagabe et l'Erythréen Tsegueï. Les deux poursuivants font la jonction, ils sont désormais six devant. Avant le premier Grand Prix de la montagne, ils sont à 58 secondes du peloton et aucun coureur dangereux. Pour le maillot jaune, l'Algérien Azédine Lagabe remporte ce premier col. A l'entrée de Kigali, c'est un sommet pavé qui accueille nos coureurs. Avec toujours autant de monde sur le bord des routes, heureux de participer à ce spectacle. Une zone pavée de un kilomètre que les différents concurrents, dont Areouya, négocient plutôt de façon prudente. Ce qui n'empêche pas une chute à l'arrière avec à l'intérieur deux Erythréens. Décidément, après la chute de leur leader Okouba Mariam, il y a quelques jours, manque de bol pour les hommes de Asmara qui repartent. Ainsi que le Mauritien Yannick Lincoln. Abderrahman Mansouri, l'Algérien qui a contre-attaqué, a rejoint les échappés. Il s'est en désormais sept. Mais chute dans le groupe de tête. Encore un Erythréen, Emmanuel Tsegueï, sans doute dû à la chaussée mouillée. Mais décidément, c'est la guigne pour les Erythréens qui sont de toutes les chutes depuis le démarrage du tour. Ils voient le peloton le dépasser. Mais surtout, sa chute a complètement désorganisé les hommes de tête, dont l'entente était parfaite et la pluie n'arrange rien. Ils sont désormais trois devant et doivent tenir pendant un tour à effectuer dans la ville de Roi Magana. Mais complètement désorganisés, le peloton les rattrape et fait la jonction. C'est dans un sprint massif que le jeune Ouizei Mana prend quelques mètres d'avance dans le dernier virage. Et remporte cette cinquième étape. Belle victoire d'étape pour le coureur de 24 ans, la première. Le maillot jaune reste la propriété de Joseph Areouia. Au classement général, Medkale Yob, son coéquipier, est toujours à 38 secondes. Sandrine est un phénomène, l'une des rares mécaniciennes dans un tour cycliste et elle est rwandaise. Ce que j'aime dans la mécanique, c'est de soigner les vélos comme le ferait un médecin avec ses passions et de corriger les mots. J'espère et je souhaite que cette première femme mécanicienne en Afrique soit un signe extrêmement positif pour les femmes à travers le monde. Mon rêve est d'un jour d'intégrer une équipe professionnelle en Europe ou aux Etats-Unis. Je sais que ce sera difficile. Mais j'y travaille chaque jour. C'est mon rêve. Encore une magnifique étape. Demain, sixième. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada